Activité marquant la fin de l'année et l'entrée dans le nouvel an, Ferké Zedougou, chef lieu de région du Chologo, en a plusieurs initiés par les élus et cadres. Cela avec la vision de se rapprocher de toutes les couches sociales afin de recueillir leurs préoccupations dans le but d'appuyer leurs actions de développement pour le rayonnement de la région. Le festival de danse traditionnelle a ouvert le rideau de ces festivités qui se déroulent sous la présidence de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, fils de la région. La journée du 30 décembre a été marquée par la rencontre du président de l'Assemblée nationale avec les populations. Une rencontre qui a vu la présence d'une délégation de chefs traditionnels venus de la région de Gagnois et de celle des élus venus d'ICIA. Guillaume Soro invite les populations à cultiver l'esprit d'union et de solidarité au profit du développement de la région. Quand on vient, c'est parce qu'on veut connaître les problèmes chaque jour de FERQUE. On veut se tenir informés par vous-même. On veut travailler à l'union de FERQUE sans politique. Laissez la politique. Mettons-nous ensemble PDCI, RDR, FPI et tous les autres partis parce qu'on est restés là chacun en train de critiquer l'autre et puis on n'a avancé nulle part. Le président de l'Assemblée nationale a offert 10 millions de francs CFA et 2 000 chaises aux associations de jeunesse et de femmes de FERQUE pour initier des activités génératrices de revenus. Nous serons mis à la disposition. Nous ferons des campagnes de sensibilisation de telle sorte que le président de l'Assemblée nationale soit une réussite. 1 000 chaises, 5 millions, c'est un ouf de soulagement en un premier temps. Je pense que c'est un ton le président a lancé qui va permettre aux autres cadres de venir vers nous pour que nous sommes plus responsables, nous sommes matures dans l'action de nos activités. D'autres rencontres sont prévues pour parler du développement de la région de FERQUE-SETOUGOU. de la région de FERQUE-SETOUGOU.